Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de votre participation. Vous êtes près de 13 000 collègues à nous avoir suivis depuis le début de nos conférences en mars dernier. Merci infiniment. Nous vous souhaitons également remercier chaleureusement Marie Pesée d'avoir accepté notre invitation pour une nouvelle conférence et l'invite de la prévention des risques psychosociaux et vous pouvez revoir les replays des conférences sur notre chaîne YouTube. Donc je me présente, je suis Dick Rachaouche, je suis en charge de la prévention des risques psychosociaux au sein de Renouveau Démocratie. Marie Pesée est docteure en psychologie, psychanalyste, ancien expert judiciaire, responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail. Aujourd'hui, Marie Pesée va nous parler de pourquoi le travail nous rend-il malade. Je ne vais pas trop introduire le sujet, je pense que Marie Pesée est beaucoup plus experte que nous pour nous parler de ce sujet assez sensible. Je veux simplement vous informer que la prochaine conférence de lundi de la prévention des risques psychosociaux aura lieu le 8 novembre sur le burn-out, de quoi parlons-nous. Maintenant, je vais laisser la parole à Christiane Sébastiani qui va vous présenter nos actions syndicales et politiques. Merci beaucoup et bonne conférence. Oui, merci Dick Rachaouche, je ne vais pas du tout voler le temps précieux à Marie. Il est clair que je peux simplement confirmer l'enthousiasme et l'appréciation de nos collègues pour les interventions que tu fais, pour tes conférences. Plusieurs collègues nous ont dit, comme je venais de le dire tout à l'heure, avoir vu les choses d'une autre manière après t'avoir entendu. Nos collègues de Barcelone ont été particulièrement reconnaissants pour les interventions lors de la conférence à la suite du cas de suicide, que nous sommes naturellement encore en train de suivre. Et l'idée qu'on puisse se rendre malade pour le travail est quelque chose d'essentiel à clarifier parce que tout le monde part du point de vue que nous avons un très bon travail et qu'il y a des collègues à côté de nous qui sont au chômage, des personnes qui sont en détresse. Et donc, on donne presque l'impression qu'on devrait passer notre vie à fêter la chance que nous avons, ce qui est en soi quelque chose d'absolument fondé. Et chaque fois qu'on ressent un problème, on a presque un sentiment de culpabilité, comme si on était des enfants gâtés. Comment peut-on encore ne pas être content alors qu'on a la chance d'être ici? Et pourtant, c'est pourtant que nous voudrions aborder avec toi aujourd'hui. Merci en tout cas de me donner encore une fois la parole. Je vois que certains disent « My French is very bad ». Donc, de toute façon, je vous donne le texte de la conférence et si vous avez envie de le traduire en anglais, pour ceux qui ne parlent pas bien français, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Moi, je tiens beaucoup à revenir sur ce qu'on appelle la centralité du travail. C'est vrai qu'au siècle dernier, quand j'étais petite fille, le travail était le territoire dans lequel j'allais forcément entrer, comme mes parents plus tard, sans souci. Et vraiment, à cette époque-là, on n'avait pas besoin d'écrire des livres sur la psychopathologie du travail. En 2021, pourtant, vous êtes comme moi là, vous voyez devant un écran d'ordinateur en train de parler du fait que le travail rend malade. Et je pense que c'est important pour le salarié qui est en difficulté, qui est en souffrance au travail, qu'on lui donne des points de repère pour qu'il sorte enfin de la peur et de la culpabilité, parce que les cliniciens du travail travaillent depuis 30 ans sur ces questions-là. Et vous, comme moi, nous sommes les témoins et les acteurs, et pour certains les victimes quotidiennes, de cette violence collective qu'exerce une société au chômage structurel, aux emplois précaires et au management financiarisé. Et donc, voilà, nous allons essayer aujourd'hui, moi d'abord toute seule et puis après ensemble avec vos questions, nous allons essayer de nous interroger sur les liens qu'on peut faire entre votre travail, sa qualité, si elle existe, et donc du coup la possibilité qu'a le travail de protéger votre santé physique et mentale. Et au contraire, la difficulté de tenir cet équilibre dans un contexte d'intensification du travail, d'hyper procéduralisation des tâches, d'objectifs toujours inatteignables, et puis de management pas très très humain. On va donc évoquer aussi des termes comme risques psychosociaux, QVT, dont on voit bien qu'ils ont été introduits pour euphémiser, pasteuriser, atténuer le terme souffrance au travail qui ne plaisait pas du tout, pour avoir beaucoup contribué à la diffusion de cette notion. Lorsqu'en 2002 en France, et chez vous probablement à un autre moment, mais comme c'est une implication d'une circulaire européenne, vous avez sûrement aussi cette loi-là, lorsque les magistrats nous ont dit qu'il fallait que le chef d'entreprise ou que le chef d'établissement protège la santé physique et mentale des salariés en termes de résultats, qu'il ne fallait pas qu'il fasse ce qu'essayait, mais qu'il fallait qu'il y arrive, nous avons poussé des cris de joie parce que les magistrats ouvraient un boulevard de protection primaire de la santé de celui qui travaille. Et puis nous avons avec regret assisté au remplacement de cette très belle phrase, protéger la santé physique et mentale des salariés en termes de résultats, par un sigle, RPS, risques psychosociaux, définis différemment suivant les pays, et puis encore plus vite, remplacé par encore plus neutre, encore plus pasteurisé, la QVT. Et donc je vais passer un petit peu de temps sur cette notion de QVT, Quality of Work Life, qui est introduite dans les années 60 par Irving Bluestone aux États-Unis, et qui évoque la libération des énergies de l'individu au service de la performance de l'entreprise et du fonctionnement global de la société. Mouvement sur la QVT qui s'inscrit dans l'absence de médecine du travail aux États-Unis, qui va atteindre des sommets au moment du grand colloque de septembre 1972. Un an plus tard, il y aura le Conseil international de la QVT, qui va recevoir ce mandat de promouvoir la recherche et les connaissances dans ce champ. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que malheureusement, cette promotion de la QVT fait surgir du côté des salariés, du côté du citoyen de base, des injonctions à améliorer notre vitalité, qui s'apparentent un peu à un champ magique, opérant sous forme d'incantations magiques et d'ongans divers, de représentations assez musclées et sportives, un peu comme l'hygiénisme au XIXe siècle avait permis de développer des politiques de santé publique. Et là, on voit bien comment il s'agit de pratiquer la psychologie positive, parce que forcément, ma psychologie à moi, qui est de la psychopathologie, elle est triste. Il faut être résilient, et on ne sait pas encore très bien quels ingrédients on met derrière ce terme de résilience. Il faut lutter contre le stress par des pratiques personnelles qui vont exonérer l'entreprise de sa prévention primaire des risques psychosociaux. Et nous voilà dans une société où toute la terminologie, toute la novlande managériale prône, n'est-ce pas, la proactivité, la vitalité psychique, la psychologie positive, qu'il faut avoir bien sûr la capacité, si l'organisation du travail est stressante, de pratiquer des exercices de yoga sur chaise, de méditation de pleine conscience, ainsi va-t-on retrouver l'équilibre nécessaire pour affronter ce qui n'est pas affrontable. En tout cas, toutes ces théories issues de la psychiatrie, de la QVT, du mouvement du développement personnel, visent à mobiliser et à booster la vitalité de l'homme, avec un grand H, au moyen d'artifices pharmacologiques, comportementaux, idéologiques, et qui reposent tout sur quoi ? Sur la négation de la vulnérabilité du corps humain, que pourtant il y a quatre ans, le prix Nobel a souligné, en accordant un prix Nobel de chimie aux trois chercheurs qui travaillait sur les rythmes circadiens, c'est-à-dire sur la nécessité pour le corps humain de se reposer tous les jours, d'avoir des temps de pause, pour que le taux de cortisol redescende. Et vous voyez comment la physiologie, la médecine, la psychologie, dans toutes ces disciplines, s'affrontent avec ce mouvement de proactivité du salarié, qui est en contre-champ complet avec pourtant ce que disent les médecins sur la protection de la santé. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, je vous propose de revenir à quelques fondamentaux. Le travail, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Pourquoi est-ce qu'on travaille ? Pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins pour aller travailler ? Est-ce qu'on peut délimiter la définition du travail à l'emploi ? Après tout, l'élève travaille en classe, la femme au foyer. Et puis, qu'est-ce qu'on cherche à prouver en travaillant ? Et qu'est-ce qu'on engage de nous-mêmes dans le travail ? Car vous vous doutez bien qu'on ne fait pas qu'exécuter la procédure ou notre fiche de poste. Et donc, quelle place va prendre le travail dans notre équilibre psychique ? Qu'est-ce qu'on y met de notre affectivité ? Quel lien est-ce qu'on peut faire entre, du coup, la personnalité du travailleur, le travail, et les symptômes qu'il présente ? Alors, on va commencer par le début. Oui, le travail, c'est une rencontre entre qui nous sommes, toute notre identité, et ce qu'on nous donne à faire. Et si on peut si logiquement invoquer la personnalité du salarié en souffrance au travail, pour exonérer l'organisation du travail, c'est que nous engageons beaucoup de nous-mêmes dans le travail. Parce qu'il est complètement illusoire de penser qu'on laisse son identité dans les vestiaires du lieu de travail accroché sur un cintre. Enfin, pour travailler mécaniquement, la plupart d'entre nous espèrent avoir l'occasion, grâce au travail, d'accéder à une reconnaissance de leurs valeurs personnelles, de leur singularité, donc de leur identité. Et là, je vais pendant quelques minutes redevenir psychanalyste et vous dire des évidences que vous connaissez sûrement déjà. La construction de l'identité commence dans l'enfance. Elle contient des lignes de force, l'amour de nos parents, de notre famille, la sécurité qu'ils ont pu nous transmettre, la confiance en soi qu'ils ont pu, grâce à leur soutien et à leur affection, nous donner. Dans le meilleur des cas, ce sont des lignes de force. Malheureusement, nous le savons aussi, à côté, il y a ce qu'on va appeler les lignes de faille, l'abandon affectif, les pertes, les divorces, les deuils, les abus, les traumatismes. Et nous arrivons à l'âge adulte avec cet échiquier composé de pièces fortes et de pièces plus fragiles. Voilà. Chacun d'entre nous va tenter, à l'âge adulte, de continuer à construire son identité, toujours dans le regard des autres. Les gens qui vous disent qu'il faut s'en passer vous racontent des fariboles. Nous avons besoin d'être regardés, alors, à des degrés divers. Et à l'âge adulte, ce théâtre de la construction de l'identité va s'opérer sur deux scènes essentielles. La scène du chant amoureux, qui n'est pas du tout le sujet de la conférence d'aujourd'hui, même s'il est passionnant, mais comme on est tous entre adultes, on sait que les histoires d'amour ne soldent pas non plus, de manière pérenne, notre identité. Et donc, il y a la scène du chant social, où ce sont les autres qui nous regardent. Et où là, bien évidemment, le travail, vu le temps qu'on y passe tous les jours, sur le lieu du travail et chez nous, et les week-ends, là, vous imaginez à quel point cette scène du travail va jouer un rôle essentiel pour nous permettre de construire notre identité. Alors, du coup, si un salarié s'investit trop au travail, et si on est sur une ligne psychologique traditionnelle, ou bien si on est un employeur qui veut s'exonérer de sa responsabilité, on pourra toujours émettre l'hypothèse que ce salarié surinvesti a un besoin éperdu de reconnaissance qui n'a pas été satisfait dans l'enfance, que le lien un peu compliqué de certains salariés avec l'autorité, on peut le travailler du côté de la relation oedipienne, à la figure paternelle. On peut aussi dire que les échecs répétés d'un salarié sont dus aux attentes excessives des parents, et que du coup, il a choisi un métier qui était celui qui faisait plaisir à ses parents. Bien sûr qu'on peut toujours dire tout ça, et je vous dirais même que dans nos consultations, on travaille cette partie-là, cet engrage infantile de la construction d'identité. Mais vraiment, est-ce que je peux dire à l'ouvrière qui visse 27 pochons par minute que son oedipe y est pour quelque chose ? Je peux dire au harcelé qui s'effondre à son poste, « Ah, mais pourquoi vous n'êtes pas partie plus tôt ? Pourquoi vous n'avez pas démissionné ? Pourquoi vous supportez toute cette souffrance ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de masochisme de votre part ? » Alors que démissionner fait perdre les droits sociaux. Et les femmes ? Est-ce qu'il faut aller du côté du masochisme féminin pour expliquer qu'elles sont encore payées 25% de moins que les hommes ? Vous voyez, si la psychologie est précieuse, dans son approche traditionnelle, elle fait l'impasse sur les ressorts systémiques, sociologiques, économiques, qui sont à l'œuvre dans la situation de travail. Et donc, pour comprendre ce qui se passe, qui fait souffrir le salarié, il faut comprendre l'impact que les nouvelles organisations du travail peuvent avoir sur la santé des corps et sur la santé des psychismes. Par exemple, ce salarié qui travaille dans un atelier agroalimentaire toute la journée en coupant les longs droits du poulet de manière répétitive et à qui son chef d'atelier interdit de mettre un Walkman sur les oreilles ou de bavarder avec ses collègues au prétexte que ça va le déconcentrer. Vous imaginez ce qu'il vit ? Ou le cadre ? Le cadre qui doit, puisque c'est la mode des flex-office, chercher tous les matins l'espace de travail où il va s'installer pour créer des choses importantes s'il est ingénieur automobile. Oui, il est très bien payé, il est en CDI, il est sans bureau fixe. Et donc, il travaille dans ce que Daniel Linard appelle, si justement et joliment, un climat de précarité subjective. Et la secrétaire ? Que son manager oblige à coller les timbres à 4 mm du bord de l'enveloppe en s'aidant avec une règle. Vous voyez bien que là, il faut aller du côté du travail et pas du côté de la personnalité, de la personnalité du manager. Encore que, encore une fois, le harcèlement moral est interdit, donc que fait la direction ? Et puis, ce cadre qu'on évalue à 360 degrés, puisque ce sont des modèles d'évaluation, vraiment, des collègues vont l'évaluer ? On appelle encore ça des collègues ? Vous voyez, il faut entrer encore plus avant dans la compréhension de ce que nous investissons dans le travail et dans la façon dont le travail nous investit en retour, ou pas. Les gestes de métier, on ne peut pas les réduire à des enchaînements musculaires efficaces et opératoires. Ils ont des racines très profondes, des racines infantiles. Pourquoi ? Parce que les gestes que vous exécutez tous les jours sont transmis dans l'enfance. C'est par la copie des adultes que vous avez aimés et admirés, ceux qui sont devenus vos modèles, que vous avez intériorisé les gestes et les postures, les tours de main de vos parents, que vous faites la tarte aux mirabelles comme votre grand-mère vous la faisait tous les dimanches, ou bien que vous savez pêcher comme l'oncle Pierre vous apprenait quand il vous emmenait tous les dimanches au bord de la rivière. Nos mains savent faire tout ça instinctivement croitant. Non, ça n'a rien à voir avec l'instinct. C'est une transmission transgénérationnelle qui s'est faite par corps. Vous avez regardé comment accrocher l'asticot, lancer le fil, interpréter la surface de l'eau, sortir le poisson sans le perdre, par affection et par amour pour le tonton Pierre, pour ce qu'il représentait pour vous et que vous admiriez. Et après toute cette transmission transgénérationnelle, vous vous en doutez, c'est le socle de la culture. Après, il y a les racines sociales, parce que les gestes sont socio-culturellement induits. En Europe, en Occident, le port des enfants, des charges lourdes se fait sur les membres supérieurs fléchis avec fermeture de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. En Afrique, les mêmes tâches sont effectuées sur la tête et le dos. Et donc, vous voyez bien que d'une société à l'autre, ce sont des manières de bouger qui engagent des parties du corps différentes, des muscles différents. Et puis, à l'âge adulte, quand vous partez dans un apprentissage, même s'il est intellectuel, vous avez une posture manuelle. Ces gestes de métier qu'on vous enseigne vont venir nouer des liens extrêmement étroits entre votre corps et l'appartenance à une communauté professionnelle. Et quelquefois, dans la rue, on voit quelqu'un passer et dire « Ah tiens, celui-là, il est militaire. Ah ben celle-là, elle est dans… » « Oh ben celui-là, vu ses épaules, il est déménageur. » Et puis, on sait que dans certains métiers, certaines postures, certaines attitudes corporelles acquièrent valeur de dramaturgie. Et puis enfin, si les gestes ont une histoire infantile et sociale, ils ont un sexe, parce qu'on ne bouge pas de la même manière si on est un homme ou une femme, quoi qu'on dise l'organisation du travail qui nous fait bouger de la même manière, souvenez-vous des injonctions de vos parents. « Mais tiens tes genoux serrés, écarte pas les jambes, ne bombe pas trop la poitrine, tiens-toi comme une fille. » Exactement l'inverse pour un homme. Et donc, oui, l'éducation va inscrire dans la musculature des postures sexuées spécifiques qui font qu'une femme n'exécutera pas la tâche prescrite comme un homme. Et en plus, vous le savez, les hommes et les femmes n'ont pas le même métier. Il y a bien évidemment deux postulats bien décrits par Danielle Kergoat, directrice de recherche au CNRS, qui a théorisé la division sexuelle du travail. Il y a des travaux d'hommes, des travaux de femmes. Un travail d'hommes vaut plus encore qu'un travail de femme. Et même si les femmes ont réussi à pénétrer de nombreux métiers, on sait très bien à quel point l'organisation du travail va continuer à leur faire payer les absences des impondérables familiaux, les maternités, cet absentéisme féminin que l'employeur se charge bien malheureusement de souligner. Alors, à côté de tout ça, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand le choix d'un métier est conforme, à qui vous êtes, quand les modalités d'exercice de ce métier se passent correctement, le travail est excellent pour la santé. Si le travail autorise, en dépit des contraintes de la réalité, un exercice inventif de nos corps et de notre psychisme, il est source de plaisir. Dans certains métiers, le geste de travail est très riche. Je pense toujours aux compagnons du devoir qui sont en train de réparer Notre-Dame qui a brûlé l'année dernière. Je suis sûre que la valeur du geste qu'ils exécutent transcende leur fatigue tous les jours. Et puis, par ailleurs, on les laisse libres d'exercer leur domaine. Et là, c'est un peu comme l'acteur qui interprète son rôle, comme le musicien qui interprète sa partition, le travailleur interprète la tâche prescrite parce qu'il a des marges de manœuvre. Voilà, seulement sur combien de postes maintenant a-t-on encore cette liberté ? La plupart du temps, le travailleur, qu'il soit manuel ou cérébral ou cognitif, n'a plus aucune marge de manœuvre. Il est soumis à une organisation du travail qui détermine le geste, le contenu du geste, les relations avec les autres opérateurs, la cadence. Et même, quelquefois, le fonctionnement mental est réservé au bureau des méthodes, tandis que l'exécution corporelle est assignée à l'atelier. Et donc, cette organisation du travail, très taylorisée, considère l'individu comme un outil. Le corps que nous nous engageons dans la tâche, n'a alors plus du tout de marge de manœuvre. Et pourtant, ce n'est pas celui dont rêvent nos organisations du travail. Un corps qui serait une force motrice, jamais éteinte, un réservoir d'énergie considérable, disciplinarisé, qui n'aurait pas de besoin de dormir ni de venger, qui n'aurait pas d'émotion, qui n'aurait pas d'affect. En fait, l'organisation du travail, elle veut un corps qui est un moyen, alors que notre corps est une origine. Le mouvement automatisé, répétitif, peut sembler pour l'organisation du travail et un rouage parfait. Mais bouger mécaniquement comme ça, au travail, ça ne sert qu'à tenir. Et tenir, vous savez, ce verbe-là, il faut que je tienne, ce n'est pas qu'une métaphore. Tout le corps est engagé dans ce verbe tenir. Regardez l'ouvrière qui vise 27 bouchons par minute sur la chaîne et qui n'a pas choisi ce travail déqualifié ni la pauvreté manuelle de son geste. Il faut que vous sachiez qu'à une certaine cadence, l'activité de travail va rendre impossible le fait de penser. Parce qu'il faut engager absolument toute l'énergie dans la répétition. Puis que croyez-moi, sur beaucoup de métiers, si on pense, on souffre. Et donc l'hyperactivité, ça sert à ne plus penser. Donc le travail répétitif, comme ça, monotone, à flux tendu, va entraîner un divorce complet entre la main et l'imaginaire. De toute façon, l'absence de signification des gestes, leur inutilité, ne peuvent façonner de nous-mêmes qu'une image extrêmement terne, enlédie et misérable. Et donc ce geste, il sert à convoquer une rage, une colère contre l'organisation du travail qui va être rapatriée dans l'accélération de la cadence. Ça, Taylor, Ford l'avait très bien compris. Et d'ailleurs, dans les ateliers, la capacité de tenir, finissant souvent en crise de nerfs, il y a des brancards au fond de l'atelier et la chef d'atelier a toujours des barrettes de l'exomile pour calmer les ouvrières. Vous commencez donc à le comprendre, j'espère, si le travail peut être un puissant opérateur de construction de la santé, parce qu'il élargit notre subjectivité, parce qu'il accroît les pouvoirs de notre corps, notre sensibilité, nos compétences, malheureusement, il porte aussi une dimension de souffrance qui va porter atteinte à notre santé. En tout cas, souvenez-vous, agir sur le geste, c'est toucher à toutes les racines identitaires de ce geste, en positif comme en négatif. En tout cas, le travailler par corps, c'est ce travailler qui existe lorsqu'on est un bon professionnel et qu'on a répété des milliers de gestes d'affilée au point que ce qu'on fait devient, croit-on, un réflexe, en tout cas un automatisme fluide, qui nous rend rapides et compétents. Ce travailler par corps, on le retrouve dans tous les métiers. C'est l'ouvrier qui va usiner une pièce à 8 microns à l'oreille. Il n'a plus besoin de sortir la réglette pour mesurer l'écart du boulon qu'il est en train d'usiner. C'est à l'oreille qu'il sait qu'il peut s'arrêter. L'enseignant qui a du métier dans une classe qui commence à chuchoter puis à parler trop fort, il sait à l'oreille qu'il s'approche du chahut et qu'il faut introduire tout de suite une activité de diversion pour récupérer l'attention de la classe. C'est avec l'intelligence du corps qu'il a appris au fil des années de métier à sentir ça. Le chirurgien, il passe le doigt sous le tendon et il sent que le tendon est dilacéré et qu'il va falloir le réparer. Et nous, les psychologues, on voit un patient qui rentre dans la pièce, le temps qu'il arrive et qu'il s'assied devant nous, on aura vu les gouttes de sueur sur le front, on entend le cœur au fur et à mesure qui se rapproche, on voit bien évidemment la pâleur des téguments, l'anxiété sur le visage et au fond, quand la personne s'assied et qu'on lui dit « bonjour monsieur, bonjour madame, quel est votre nom ? » On a déjà fait notre diagnostic quelque part. Vous voyez, travailler, ça n'est pas seulement produire, c'est se transformer soi-même. Et puis travailler, bien sûr, ce n'est pas simplement un rapport individuel à la tâche, c'est un rapport de soi à soi, c'est faire l'expérience du réel, c'est maintenir l'obstination et l'endurance quand on rate, qui fait que je me fais habiter jour et nuit par ce patient compliqué pour lequel je n'ai pas trouvé de solution qui va me réveiller la nuit, qui va m'obliger à aller chercher dans les publications de collègues la solution à son angoisse et après des jours et des jours d'obstination, je vais me réveiller un matin en me disant « ben oui, voilà, c'est ça qu'il faut que j'essaie, dans mon domaine comme dans le vôtre. » Et donc, bien sûr qu'on peut aller chercher notre personnalité pour expliquer la souffrance au travail parce que sans notre personnalité, nous ne pourrions pas faire du bon travail. C'est une modalité de l'intelligence qui n'était pas là avant et qui fait qu'en travaillant, en endurant, en ratant, en recommençant, je deviens très bon. Et je ne deviens très bon que parce que j'investis qui je suis, mon honneur, ma sueur, mes larmes, mes joies dans le fait d'arriver à travailler. Alors, à ce moment-là, travailler peut remplir les promesses que le travail contient, s'émanciper financièrement de la dépendance aux parents, arriver à un accomplissement de soi dans le regard des autres, regard des usagers, regard des clients, regard de la hiérarchie, promesses aussi d'arriver à dépasser les souffrances infantiles qui font qu'on a choisi tel ou tel métier et qu'on va, grâce aux compétences acquises, pouvoir toucher cette cicatrice infantile sans trop souffrir et qu'en plus, elle nous donne, de par la souffrance que nous avons traversée, des compétences que d'autres n'ont pas. Tout le monde ne peut pas prendre un scalpès et ouvrir le ventre de quelqu'un. Tout le monde ne peut pas prendre en charge des patients atteints psychiquement. Tout le monde ne peut pas travailler au pont funèbre. Tout ceci a un ancrage bien évidemment qui vient de notre enfance et de notre capacité à transcender les obstacles de l'enfance dans le métier qui nous donne de la puissance et de la force. Et puis, la dernière promesse qui est tristement celle qui malheureusement est en train de disparaître, c'est que longtemps, le travail a été l'occasion de sortir de chez soi tous les matins pour aller dans un collectif de travail, tenter de travailler ensemble et donc de déployer de la solidarité, enfin en tout cas de la coopération autour des tâches de travail. Le monde du travail a longtemps été l'espace social qui nous obligeait à sortir de nous-mêmes, à interagir. Travailler, c'est donc se travailler et travailler ensemble. Je ne suis pas sûre que les nouvelles organisations du travail, en pratiquant le benchmark, l'évaluation individuelle des performances et puis après un an et demi de télétravail forcé, nous puissions encore parler de la construction de la solidarité. En tout cas, si une chose est absente de l'organisation du travail et va malheureusement générer une très grande souffrance, c'est la reconnaissance du travail. en échange de vos efforts, en échange des risques que vous prenez, en échange de l'intelligence que vous mettez dans votre travail et de la souffrance qu'implique la confrontation à une organisation du travail pas commode, qu'est-ce que vous attendez ? Vous attendez la reconnaissance de ce que vous avez donné de vous. Alors, votre salaire, oui, quand même, mais pas que. Une rétribution morale, une rétribution scientifique, une dimension morale et symbolique, qu'on reconnaisse que sans vous, le travail ne se ferait pas. Vous voyez quelle gague quand on nous pense tous interchangeables et remplaçables. Pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien parce que quand à la fin de la journée, un patron vous dit « Écoutez, aujourd'hui, ça a été le chaos, des machines sont tombées en panne, il y a eu une panne informatique, mais vous avez réussi à faire avancer le schmilblick, vous rentrez chez vous épuisé parce que tout a été compliqué. » Mais cette phrase, « Sans vous, on n'y serait pas arrivé », elle permet la fatigue de s'évanouir, elle vous permet le soir de vous regarder dans la glace et de vous dire « Je suis un bon professionnel ». J'ai contribué à l'œuvre collective, je suis utile au monde parce qu'on se lève tous les matins pour ça. Il faudrait qu'on se lève tous les matins pour se sentir utile au monde. Alors, cette reconnaissance, c'est important que vous ayez quelques outils pour savoir comment vous devriez l'obtenir. Et je trouve que les concepts de la psychodynamique du travail sont très opérants et très parlants. La reconnaissance, elle passe par des épreuves spécifiques devant des acteurs précis avec lesquels nous sommes en interaction. Elle est importante, cette reconnaissance, parce que ces acteurs, soit l'usager, soit la hiérarchie, me permettent de passer des caps qui font que je me transforme moi-même à travers le regard des autres, mais aussi à travers la société, comme quelqu'un qui gravit les échelons d'un cursus, d'une vie qui s'accomplit. Par le regard de l'autre, j'acquare un statut qui est meilleur que celui que j'avais avant. Et puis une dignité que je n'avais pas jusque-là, une crédibilité et voire même un prestige. Alors, la reconnaissance du travail suppose des conditions. Lesquelles ? D'abord, que la hiérarchie regarde votre travail réel, pas le travail prescrit, pas la procédure écrite. Tout ce que vous avez rajouté pour que la procédure écrite soit fonctionnelle, parce qu'on sait très bien que ce qui est écrit ne rend absolument jamais compte des obstacles qu'on va rencontrer. Et donc, quand même, quand on vous évalue, il faudrait qu'on vous évalue pas simplement sur les objectifs fixés, toujours inatteignables. Mais pour ce que vous avez mis de vous, pour que ça tourne, il faudrait aussi que ce travail soit évalué, non pas à travers des critères financiers ou d'objectifs de rentabilité à atteindre, de grammaire chiffrée, comme je dis souvent, et puis surtout pas sur des caractéristiques personnelles, des savoir-être, qui sont généralement une aptitude à la soumission, mais plutôt sur vos savoirs et encore une fois, sur ce que vous avez rajouté aux procédures pour que ça tourne. Il faudrait aussi, bien sûr, que votre travail soit jugé, évalué par vos pairs, ceux qui portent les mêmes valeurs de profession que vous. Et donc, en psychodynamique du travail, nous déclinons cette affaire de la reconnaissance au travers de deux jugements. Le premier, c'est le jugement d'utilité, qui est porté, bien sûr, par l'usager, pour moi, par le patient, par le client, dans une entreprise commerciale, par l'élève, l'étudiant, le malade, voilà, et par la hiérarchie. Ce jugement d'utilité, il porte sur l'utilité sociale, économique, technique de votre travail. Il ne doit pas évaluer les moyens utilisés, mais les objectifs atteints. Ce n'est pas du tout, malheureusement, ce qui se passe. Et c'est bien triste. Être utile, c'est une question absolument capitale pour la plupart d'entre nous. Qui d'entre vous peut supporter qu'on vous renvoie de manière implicite en vous collant dans un placard ou de manière explicite, vous ne servez plus à rien, vous devriez partir ? Qui d'entre nous peut supporter ça ? Ce message, quelquefois, il est envoyé clairement par des pratiques managériales harcelantes. Il peut être envoyé par des biais beaucoup plus toxiques et infraliminaires que nous appelons la mise en scène de la disparition. Vous venez travailler, mais on vous interdit de toucher au travail. Vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas d'ordinateur. D'ailleurs, vous n'êtes plus inscrit sur le papier en tête, vous n'êtes plus dans l'organigramme, vous n'avez plus le badge d'entrée du service, vous allez déjeuner à la cafétéria, vous êtes seul à une table de douze, plus personne ne vient s'asseoir à côté de vous. Oh, peut-être que vous êtes payé, mais ça ne suffira pas pour que vous gardiez votre santé physique et votre santé mentale. Combien de gens disent « Mais tu es payé à ne rien faire, tu devrais être content. » Quelle méconnaissance de ce qu'est la centralité du travail. Je me souviens d'un ouvrier du bâtiment que j'avais reçu et qui souffrait d'un stress post-traumatique après un accident et qui chaque fois me disait « Regardez, Madame Pesay, par la fenêtre de la consultation, on voit les murs de l'immeuble d'en face. Vous voyez ce mur, ce petit bout de béton entre le deuxième et le troisième étage, c'est moi qui l'ai posé là. Ce béton, c'est moi. » Et oui, je suis en partie dans tous les chantiers que j'ai fait, dans tous ces bétons, dans toutes ces tâches, dans tous ces services rendus, dans tous ces soins, dans toutes ces démarches si je suis fonctionnaire. Je suis dans toutes les traces que j'ai laissées sur le monde en travaillant. Et parce que je suis dans toutes ces traces, on ne peut pas me rayer de la surface de l'organisation du travail, même si on essaye. Le travail que vous avez effectué, personne ne peut vous l'enlever. Vous, vous savez, et vous êtes le seul à le savoir. Pourquoi le travail a continué à tourner ? Parce que vous étiez là. Le deuxième jugement, à côté du jugement d'utilité, c'est le jugement de beauté. Il est porté par qui ? Il est porté par les pères, pour moi, les autres psychanalystes. Et croyez-moi, quand j'ai commencé à m'occuper de souffrance au travail, ma communauté m'a dit « En femme, Marie, en psychanalyse, le seul compte, la réalité psychique, pas le salaire, pas le contrat de travail, pas le harcèlement. » Et bien sûr, je n'étais pas loin de l'excommunication, jusqu'à ce que finalement, le harcèlement soit si présent que tout le monde est à s'en occuper. Le jugement de beauté, il est important. Si vous êtes comptable, c'est les autres comptables qui peuvent dire ce que vaut votre travail. mais sûrement pas un manager qui n'a jamais fait votre métier. Si vous êtes administrateur, c'est la même chose. Ce qu'on doit évaluer là, c'est « Est-ce que vous faites le métier dans les règles de métier ? » Et là, je ne parle pas des certifications. Je parle des règles de métier, des règles éthiques d'exécution du travail. Et puis, au-delà de cette conformité aux règles de métier, il faut aussi qu'il y ait un volet d'originalité, parce que c'est grâce aux gens qui sont un peu originaux que le travail peut bien évidemment évoluer. Or, qu'est-ce qu'on attend de nous du côté du travail ? Qu'on exécute la tâche comme elle est prescrite ? Nous ne sommes pas supposés être comme le violoncelliste des virtuoses. Et pourtant, nous le sommes parce qu'aucun d'entre nous ne peut se contenter d'exécuter cette prescription. parce qu'affecté à une tâche, un travailleur, il va tout de suite chercher un ordre, une séquence, des gestes, des outils qui vont lui permettre de se perfectionner. Et c'est bien dans ce travail librement organisé que l'être humain va trouver la voie royale d'expression personnelle. Encore faut-il qu'on le laisse organiser son travail. Ce qui est frappant, c'est l'hôpital. Vous voyez des chirurgiens qui autrefois pouvaient choisir le mode opératoire, le mode d'intervention qu'ils avaient envie d'appliquer, la durée d'hospitalisation, le temps nécessaire à l'exécution de la chirurgie qu'ils allaient faire. C'est fini. Ils ont les recommandations de la Haute Autorité de Santé, une appendicectomie. C'est comme ça, ça prend tant de temps et de toute façon, il faut que tu te dépêches parce que derrière, il y a le chirurgien qui attend pour prendre ta place et opérer. J'ai une amie qui travaille dans un grand hôpital parisien qui m'a rappelé qu'à la fin des quatre mois de confinement où bien évidemment, comme chez vous, on a laissé les soignants organiser ce chaos, on a lâché les rubans et le corps de métier des soignants a montré de façon admirable qu'ils savaient réagir en temps de crise. cette médecin anesthésiste réanimatrice m'a dit qu'au bout des quatre mois de confinement qu'elle avait passé à l'hôpital pour ne pas contaminer sa famille en soignant les gens atteints de Covid, la directrice de l'hôpital avait téléphoné pour dire « bon, le confinement est fini, vous n'avez rien rapporté depuis quatre mois. Donc maintenant, il faut recommencer à côté. Vous n'avez rien rapporté. » Comment est-ce qu'on peut dire des phrases pareilles ? Et on voit comment les chirurgiens maintenant sont eux aussi obligés de faire comme on leur dit de faire. Et donc, même à de très hauts niveaux de poste, le travailleur est définitivement soumis à une organisation du travail qui détermine tout. Si vous y rajoutez les nouvelles technologies informatiques, le numérique, la digitalisation qui va accentuer le rythme de travail et surtout les procédures, vous avez là tous les ingrédients et tout le terreau des pathologies que nous croisons. Vous voyez, le travail fait l'objet de très nombreux discours. Le juriste va parler du contrat de travail, le chef d'entreprise va évoquer les objectifs, le bureau des méthodes les consignes, le cadre va manager les équipes. celui qui travaille, vous, sur le terrain et qui ignore la physiologie, la sociologie, l'économie, qui n'a qu'une partie des sciences de l'ingénieur qui a tout défini, lui, ce qu'il ne peut pas faire, c'est échapper au réel. Lui, travailler, signifie qu'il doit sortir du discours pour se confronter aux obstacles parce que travailler, c'est combler les cas entre la tâche prescrite et la vraie vie et la réalité. Or, nous savons que la prescription va toujours sous-estimer la variabilité de la situation. Et même, on le sait, parce que des expériences ont été faites dans les usines, si l'ouvrier se contente d'exécuter uniquement la procédure, l'usine s'arrête au bout de 20 minutes. C'est ce qu'on appelle la grève du zèle. Alors, quelle tristesse que ce monde où l'on voit que le travail est pris dans une double invisibilité, invisible à nous-mêmes parce qu'on travaille tellement bien par corps qu'on ne sait même plus ce qu'on mobilise comme compétence et puis surtout que ce qu'on mobilise est invisible pour l'organisation du travail qui va s'arc-bouter sur la prescription, la procédure, le quantitatif et ne veut rien savoir de ce que nous appelons le travail vivant, ce qui est totalement incontrôlable, mais aussi inestimable. Et puis, je terminerai sur ce que j'annonçais au tout début, travailler ensemble. Pour travailler ensemble, il ne suffit pas de juxtaposer les tâches, de prévoir les communications entre les postes, d'aligner les personnels les uns à côté des autres, assis sur une chaise dans la même pièce. Ça, c'est la coordination des tâches et c'est important que l'organisation du travail la prévoie. Mais ça ne produit pas la coopération entre les exécutants. La confiance est nécessaire et la confiance, elle n'est pas produite par le partage de conceptions théoriques. On a confiance dans le collègue d'à côté parce qu'on sait qu'il partage les mêmes règles de métier que nous. Et donc, la construction de la confiance, elle suppose des discussions, des confrontations d'opinions de manière formelle au cours des réunions, si possible pas trop stratégiques, mais surtout dans ces réunions informelles qui étaient les pauses-cafés, les repas, les échanges des couloirs dont on a été tellement privés depuis le début de cette pandémie. Parce que c'est là dans ce que nous appelons l'interstitiel que ce nous, les échanges de prévois « Ah, toi, tu fais comme ça sur ce dossier-là ? Ah, c'est intéressant, merci de la ficelle ! » Alors, si l'organisation du travail, elle sème la zizanie, elle sème la rivalité, vous croyez que le collègue, il va vous la donner, sa petite ficelle ? Si vous saviez à quel point la compétition qu'on installe entre les salariés appauvrit la richesse du travail, quelle tristesse ! c'est vraiment très embêtant. La souffrance au travail va être le vécu qui va surgir lorsque chacun d'entre vous, après avoir épuisé ses ressources personnelles physiologiques, cognitives, morales, va se heurter à des obstacles insurmontables pour arriver à faire son travail quand même. Et là, il y a deux issues. La première, c'est la démission, la démission psychique, la démission du corps. j'arrête de lutter, c'est fini, je cale, je m'effondre, j'abandonne la partie ou bien l'absentéisme. J'en tombe malade et je vais m'enlever du milieu pour pouvoir respirer un tout petit peu. Comment décliner la reconnaissance, dont je vous parle depuis tout à l'heure, dans une organisation du travail qui pense que le travailleur n'a rien à dire sur son travail ? Comment décliner la reconnaissance lorsque les normes de qualité, celles du marché, sont celles qui sont demandées aux travailleurs plutôt que ces règles éthiques ? Et puis, vous savez, avec cette frénésie qui s'est emparée du monde du travail, avec moins de moyens et moins d'affectifs, on en est tous rendus à mal travailler. Et quand on dit non mais on ne peut pas continuer comme ça, d'être soignante dans l'EHPAD et moi je ne peux plus les doucher, les personnes âgées, je leur lave les mains, le visage et les fesses, ce n'est pas ça la dignité de la personne âgée. Quand vous parlez des difficultés en disant que ce n'est pas du bon travail qu'on est en train de faire, ce qu'on répond, c'est qu'on ne vous a pas demandé de réfléchir, tu fais ce qu'on te dit, ce qui compte, c'est que tu fasses comme ça. Et à quoi est-ce que ça aboutit ? Ça veut dire qu'il faut mentir, il faut mentir à la famille qui vient voir la personne âgée, il faut mentir au client en lui disant qu'on a réparé son truc, il faut faire des promesses au public dont on sait qu'on ne pourra pas les tenir, il faut faire aussi des promesses aux collègues qui attendent qu'on est fini. Donc qu'est-ce qu'on organise ? On organise le mensonge avec, par peur de perdre son travail, la collaboration de tous et vous voyez comment le travail au lieu d'être cette occasion extraordinaire de se découvrir plus intelligent qu'on ne l'était avant d'avoir travaillé devient l'occasion de se découvrir plutôt comme lâche, de faire quelque chose que je réprouve moralement, de faire un travail de mauvaise qualité qui fait que je me trouve nulle comme professionnel. Et puis, quand on demande à des travailleurs de travailler mal sur des instruments, des installations dans lesquelles il a de moins en moins confiance, la personnalité dont je vous parlais tout à l'heure, elle s'effrite loin de se découvrir soi-même, de se révéler à soi-même. Ce que l'on fait comme expérience de travail devient une érosion progressive de l'image de soi, de l'estime de soi, référé aux valeurs du travail bien fait, de l'implication par mon travail des autres, car quand je travaille, j'implique mes collègues, mon chef, la réputation de l'administration ou de l'institution pour laquelle je travaille. Alors, dans un contexte de crise, de chômage endémique, on voit la prolifération de contrats précaires, de CDD, de temps partiel, on voit la casse des collectifs, on voit la casse de la solidarité, on a même vu l'injonction à rester chez soi sans toucher ni parler aux autres. On voit comment cette précarité généralisée va finalement générer le silence et le chacun pour soi, comment la peur de perdre son travail va générer des conduites de domination chez les uns, de soumission chez les autres et que la manipulation délibérée de la menace, du chantage, du harcèlement érigé en méthode de management vont malheureusement contaminer des collectifs entiers qui, pour garder leur place, peuvent même apporter leur témoignage à charge contre un collègue. Et dans de telles situations, la souffrance va découler encore une fois de la culpabilité envers autrui dont on n'a pas pris la défense et va être très vite remplacé par le cynisme devenu, vous le savez, un équivalent de courage, de force, de caractère puisqu'on mesure désormais le courage et la force de caractère au nombre de gens qu'on arrive à faire partir. Un cadre, un vrai, n'est-il pas celui qui, pour réussir, doit ignorer la peur et la souffrance et être capable d'exercer sur les autres des violences dont on lui dit qu'elles sont nécessaires alors le travail devient l'apprentissage des coups bas. Ce n'est plus une promesse d'accomplissement, ce n'est plus un lieu d'apprentissage de la coopération, de la solidarité, mais le lieu de l'apprentissage des pires usages, de l'instrumentalisation et de l'utilisation d'autrui. Voilà, je terminerai sur ce mot dont on parle beaucoup que le travail est aliénant. Oh non, l'aliénation du travail, c'est quand le travail se retourne contre l'homme, c'est-à-dire quand les organisations du travail se retournent contre ce qui devrait être leur but, produire de la culture, produire de la civilisation et non pas produire un travail qui est un produit jetable parce que là, à ce moment-là, vous vous en doutez, le mal sera fait. en tout cas, je voudrais terminer sur la question de la peur. Surmonter sa peur, vous avez la chance d'avoir un sacré syndicat, c'est connaître ses droits. Et faute de maîtriser ses droits et ses devoirs, de maîtriser ses données juridiques, un salarié isolé va être en souffrance une équipe impuissante. Donc, le maillon à mobiliser, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Vous pensez que ce qui se passe à votre travail, c'est comme ça, on n'y peut rien ? Non. C'est notre affaire à tous. Au lieu de nous replier sur du chacun pour soi, il faut défendre l'autre par principe et même si c'est le collègue qu'on peut pouvoir en perturber parce que ce qui va lui arriver nous arrivera à nous si on ne fait rien pour le défendre. Et donc, même si on ne l'aime pas, il faut le défendre, il faut être attentif à son état, à son comportement, à son repli depuis quelques semaines. parce qu'autrement, nous devenons aussi des artisans de la trahison des promesses du travail. Voilà, je vais m'arrêter là et puis prendre le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Merci encore Marie pour cette conférence tellement passionnante et intéressante qui a suscité une participation massive de nos collègues et que je vois très attentif. Surtout, ça nous a permis de placer dans un contexte plus large et scientifique des refrains qu'on écoute tous les jours, de sortir aussi d'un sentiment de culpabilité lorsqu'on ose se plaindre et on nous taxe d'enfants gâtés ou on nous répète vous n'avez qu'à partir, il y a des milliers de collègues, des personnes qui voudraient être à votre place et cette approche dépersonnalisante de confier des tâches sans reconnaître la valeur ajoutée de chacun. Je dirais que dans notre institution, il y a aussi une autre dimension qui est venue s'ajouter, c'est la tension entre les jeunes collègues et les collègues les plus âgés avec des managers qui essayent de monter en permanence les plus jeunes contre les autres en leur disant qu'ils sont plus performants alors que les autres ce sont des vieux outils désormais dépassés par les événements en ne profitant à rien de toute l'expérience et les acquis et les savoir-faire que ces collègues les plus expérimentés pourraient transmettre. Toutes les actions de mentoring que nous avons lancées se sont tous soldés à rien du tout et ça c'est quand même un élément de critique que nous continuons à adresser à notre administration. Je vois déjà des collègues qui posent des questions Il y a une première question posée par Michel Pensez-vous qu'il existe une différence entre les organisations dans lesquelles le but ultime est le bénéfice financier pour les patrons ou les actionnaires et les organisations dont les ou les chefs ultimes appartiennent au monde politique dans les objectifs et sont une réélection ou une rénomination par leur père ? Alors c'est une question intéressante parce que d'évidence depuis la mise en place d'un capitalisme financiarisé où le pilotage de l'entreprise se fait par l'aval et non plus par l'amont c'est-à-dire qu'il faut d'abord donner des dividendes aux actionnaires et avec l'argent qui reste on va lisser par le lead management les coûts les fonds de pension qui ont pris le pouvoir dans le monde entier sont tellement colossaux que bien évidemment c'est eux qui mènent le monde et non plus les politiques donc les noces du politique et de la finance organisationnelle sont très puissantes de toute façon l'enjeu chaque fois c'est bien sûr d'avoir le pouvoir ça ne change rien en termes du mode d'organisation du travail qu'on va choisir pour obtenir la subordination du salarié quand ça n'est pas sa servitude plus ou moins volontaire en tout cas les gens sont capables d'à peu près n'importe quoi pour avoir le pouvoir bien évidemment et d'où l'importance d'avoir des contre-pouvoirs comme les syndicats comme les mouvements citoyens comme les associations en face si ça n'est pas pour gagner parce que la lutte est peut-être pas très égale en tout cas pour ne pas se taire parce que je pense qu'on ne va pas en plus se taire on a encore le droit de nommer ce qui ne va pas dans l'ordre du monde Merci Marie il y a une autre question qui est posée par Caroline qui se pose la question de savoir quand le travail a-t-il été un endroit idéal d'accomplissement par le passé il me semble que toutes les luttes sociales montrent une souffrance continue à travers les âges bien évidemment que dans la question du travail il y a toujours l'effort et l'endurance et là on ne peut pas se référer aux notions de travail de l'esclave ou du tâcheron mais le travail librement organisé j'étais l'autre jour à la bourse du travail avec les psychologues du pôle emploi qui sont en grande difficulté vu l'état des chercheurs d'emploi qu'elles reçoivent qui sortent de ces situations de souffrance qui ne sont absolument pas en état de chercher et la bourse du travail à Paris est une salle absolument magnifique avec des artisans qui ont tracé des panneaux à la feuille d'or et non sans les différents métiers je trouvais ça extraordinaire parce qu'il y avait charcutier et sculpteur mis côte à côte c'est-à-dire que ça nous renvoyait vraiment à une époque du travail considérable de la main sur l'objet vous savez que j'ai travaillé 30 ans en chirurgie de la main que la main c'est 80% des neurones moteurs du cerveau que c'est donc un outil absolument exceptionnel et que le faire travailler à des gestes respétitifs est juste un crime contre son intelligence non je pense qu'il y a eu une époque où celui qui travaillait même si bien sûr il pouvait être humilié par le patron ne pas forcément très bien gagner sa vie pouvait en tout cas nouer un dialogue entre l'outil sa main son corps et ce qu'il était en train de travailler et que la tâche de travail lui rendait bien ce qu'il aimait depuis que ces tâches sont procéduralisées depuis qu'elles sont liées au principe encore une fois du stacanovisme du fordisme cette uniformisation du geste le même pour tout le monde alors que nous voudrions bien tous le faire différemment fait souffrir et fait apparaître des souffrances différentes des souffrances physiques qui ont pu être celles des siècles précédents je rappelle toujours l'histoire de Fatima et de la Youbi cette extraordinaire femme de ménage que j'avais prise en psychothérapie qui a écrit des livres dont l'un est devenu le film Fatima qui a eu le César du meilleur film il y a 5 ans qui me disait je nettoie les classes le soir je fais un Picasso tous les soirs et les petits vont me le défaire donc elle mettait beaucoup plus que simplement l'odeur du propre ou de quoi gagner sa vie dans cette affaire-là c'était une œuvre d'art et c'était ça qui lui permettait de tenir la déqualification de son travail c'était justement ce qu'elle lui mettait un jugement de beauté que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure donc je pense qu'autrefois on ne portait pas atteinte au temps au lien entre le corps et l'ouvrage à accomplir il y avait là un dialogue qui n'était pas un dialogue stratégique morcelé et mortifère malheureusement nous sommes pris dans d'autres formes d'organisation du travail très délétères Merci Caroline une autre Caroline nous pose la question si les managers ne sont-ils pas en cause est-ce qu'on leur donne on leur explique quel sens donner à leur travail et leur rôle dans cette tâche collective c'est une question très intéressante parce qu'elle renvoie au fait que pendant longtemps le manager était issu du terrain avait monté dans la hiérarchie et donc connaissait le métier qu'il était supposé organiser dans l'équipe qu'il dirigeait et il venait en appui sur l'exécution des tâches trop complexes c'est plus ça du tout les managers managent des objectifs chiffrés à atteindre et ils ne sont pas là du tout en appui ce sont comme les appels Marianne Dujarrier dans son livre des planeurs ils planifient ils sont souvent des managers transverses le seul moyen de les atteindre c'est quand eux-mêmes sont confrontés à ces organisations du travail et se réveillent un beau matin lorsque le voile se déchire et qu'ils réalisent qu'ils ont sacrifié les Noël avec les enfants les anniversaires les vacances qu'ils ont travaillé 70 heures par semaine mais que comme ils ont de gros salaires on va se débarrasser d'eux aussi ce jour-là la crise suicidaire est souvent au rendez-vous quelle des illusions terrifiantes et ce qui marche bien évidemment c'est de leur rappeler la liste des techniques de management pathogène et de leur rappeler le cadrage légal nous venons de sortir du splendide procès de France Télécom où toute la ligne hiérarchique avait été mise en examen et a été condamnée parce qu'elle était impliquée dans une maltraitance quasi industrielle là je peux lire que effectivement ma manager est traductrice elle ne connaît rien à mon job ben oui mais voilà c'est vous dire le mépris dans lequel on tient désormais la centralité du travail la qualité du travail j'étais à Quiberon pour un séminaire avec des anesthésistes réanimateurs car vous savez qu'en France il y a beaucoup de suicides d'interne et de praticiens hospitaliers et que quand vous êtes anesthésiste les produits pour y arriver c'est très simple c'est à portée de main donc on essaye de faire un gros travail de prévention et là ils étaient en train de discuter avec une instance dirigeante de la mise en place de cellules de médiation et donc je rappelais qu'une médiation doit s'arrêter quand on tombe sur une situation de harcèlement moral sur un délit pénal là la médiation s'arrête et on passe à autre chose et puis que la médiation en tout cas en France c'est deux ans de formation et là ça a été un cri de « ah mais c'est beaucoup trop long on va les former en deux jours » voilà ce mépris pour les compétences pour le travail qu'on retrouve dans beaucoup de métiers qui sont remplacés par des formes de savoir-être de surface c'est comme être psychothérapeute en France maintenant ou si vous êtes médecin en trois mois de e-learning sur internet vous pouvez être psychothérapeute c'est désolant parce que cette vision là des compétences et des métiers et du travail abîme la culture et la civilisation encore une fois il y a Sabrina qui explique du vécu dans notre institution après qu'on a essayé de parler et expliquer à son supérieur hiérarchique qu'ils ne sont pas en accord avec les valeurs et les traitements qu'ils nous ont imposés ils utilisent les rapports d'évaluation comme exactoire en utilisant des arguments suggestifs tels nécessiter un seul exemple personnes non collaboratives et impôlés ultérieurement pour se débarrasser de la personne en question si elle persiste à parler de règles de métier soit à la menacer par le biais de la sanction dans l'évaluation et donc vous devenez une personne non collaborative le mot de collaborateur avec le background qu'on peut avoir en France vous imaginez à quel point je le déteste je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être le collaborateur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit voilà mais toute cette neuve langue managériale ça n'est pas que de nouvelles étiquettes sur les bocaux c'est de nouvelles réalités collaborer à une organisation du travail qui est pathogène ça vous mouille ça vous implique comment vous faites marche arrière ça vous place dans des filets moraux éthiques psychiques tellement complexes que vous pouvez à un moment donné être complètement ligoté et puis du coup vous risquez gros alors je conseillerais quand même quand vous êtes capable de faire un travail de déconstruction sur toutes ces techniques utilisées élaborées dans des grands cabinets de consultants pour vous tenir et vous manipuler vous apprenez à faire des réponses stratégiques c'est ça qu'il faut travailler je suis tout à fait d'accord avec la procédure que vous avez mise en place mais je me permets de vous signaler que ça ça ne sera pas faisable voilà ou bien on ne le signale pas et puis on ne peut pas le faire donc on ne le fait pas alors ça demande d'avoir un sacré recul qui n'est pas toujours tenable quand on a un engagement aussi de vérité vis-à-vis ce qu'on fait et puis quand on est en surcharge de travail que du coup voilà les moyens de penser ce qui nous arrive sont quasiment impossibles parce que pour penser il faut un espace avec quelqu'un qui vous écoute et du temps parce que penser ça prend du temps on le voit dans nos consultations les gens en burn-out la consultation il faut qu'elle dure quelquefois une heure et demie deux heures deux heures et demie pour que la personne retrouve la capacité de penser et de réfléchir à ce qui lui est arrivé c'est il faut du temps pour penser une autre difficulté que nous rencontrons au sein de notre institution c'est la multiplication des types de contrats qui ne garantissent pas le même niveau de protection aux uns aux autres je vois Gabriel qui nous mentionne le cas des collègues que nous considérons extramuros ou intramuros ce sont des consultants externes avec qui nous n'avons pas juridiquement des liaisons directes parce que c'est l'air employé qui signe des contrats des marchés publics avec la commission nous avons des collègues agents contractuels qui ont des garanties de stabilité largement inférieures à celles du personnel fonctionnaire statutaire les conséquences d'un rapport négatif ne sont absolument pas les mêmes pour les uns et pour les autres et donc il est clair qu'il y a une tendance à abuser de la faiblesse de la précarité souvent dans l'esprit de vouloir donner l'exemple ou encore de manière encore plus tordue d'expliquer je ne peux pas le faire aux autres qui sont fonctionnaires mais avec toi je vais faire ce que tu mérites mais là vous parlez d'une maltraitance industrialisée on sait très bien que comme à l'hôpital on peut opposer l'intérimaire le CDD celui qui n'est pas encore titularisé celui qui est fonctionnaire ça s'appelle créer des clans dans la liste des techniques de management pathogène vous avez toute une liste pour aiguiller le manager qui veut créer des clans dans son équipe on sait comment on fait pour semer la zizanie on ne donne pas les mêmes tâches aux uns et aux autres on les met en situation de benchmarking et de rivalité stratégique on est gentil avec les uns on est malveillant avec les autres on embauche des statuts différents comme ça on les tient moi je trouve que l'imagination des gens qui créent ces organisations du travail sans limite mais je vous renvoie encore une fois au guide de management du docteur Peter Cruz sur le site souffrant ses travails qui déjà en 1995 expliquait comment semer la peur chez le salarié pour qu'il se taisent et qu'il travaille donc oui bien sûr que la maltraitance est institutionnelle mais tout ça toute la mise les enseignes de la zizanie et de la création des clans sont des techniques de management harcelogène et quand on les liste avec les autres techniques ça permet de construire un dossier de harcèlement parce qu'on l'est beaucoup plus souvent qu'on ne le croit dans ces termes juridiques et quelquefois c'est dès avec la grille que vous avez eu la gentillesse de traduire en anglais et je vous en remercie encore c'est des outils précieux pour notre site cette liste elle permet aux salariés qui ne s'y retrouvent plus qui ne comprend plus ce qui est stratégique de ce qui est normal de se faire une grille du monde du travail dans lequel il vit et d'y voir plus clair et quand on y voit plus clair c'est déjà beaucoup mieux la liste des techniques de harcèlement elle est sur le site souffrant ses travails dans les infos essentielles voilà d'ailleurs sur le volet de harcèlement on continue à avancer même au sein de cette institution par exemple je trouvais particulièrement significatif que dans le dernier rapport du service de médiation interne de notre institution une des recommandations soit la protection des collègues témoins appelés à participer aux enquêtes en matière de harcèlement alors que jusque-là on met accès de voir des démons partout qui peut craindre quoi que ce soit les représailles ne font pas partie de notre culture si les services de médiation s'en inquiètent ça signifie que les choses sont relativement claires et je vois qu'il y a une prise de conscience nous avons aussi largement collaboré d'écran particulier au lancement d'une enquête interne pas d'un sondage adressé à l'ensemble de notre personnel pour détecter quel est le niveau de perception de harcèlement combien de collègues se trouvent en difficulté en situation de souffrance et on a un taux de réponse particulièrement important donc petit à petit c'est un grand travail qui va aboutir je suis sûr progressivement mais on a déjà une prise de conscience beaucoup plus claire par rapport au passé et ça je pense que c'est une avancée importante et on voit déjà les premières sanctions qui tombent qui sont un élément très dissuasif voir un manager qui est mis de côté qui perd sa place est un message très clair qui s'adresse à ses pairs et on les voit beaucoup plus attentifs même s'il y a encore une situation difficile à gérer mais même s'il y a une perception parfois trop large des collègues qui se plaignent d'harcèlement même s'il y a un petit souci marginal qu'on peut gérer autrement mais c'est une prise de conscience que je pense que nous devons aussi très largement à tes interventions à tes conférences parce que l'effet de mentionner qu'en France les juges s'en occupent que des sanctions pénales sont imparties que des enquêtes aboutissent avec un taux de succès particulièrement élevé a ouvert tout un espace de travail et que jusqu'à là n'existait pas le fait que les cas de harcèlement que nous avons dénoncé au comité économique et social soient maintenant dans les mains du juge pénal belge alors qu'on nous avait toujours dit qu'il était impossible de saisir le juge tout cela nous donne de l'espoir que l'on puisse changer les choses et l'espoir il peut venir aussi du changement de nos comportements il faut désapprendre le silence il faut le courage étant sans victoire se dire que les petits courages au quotidien ça peut aider beaucoup quand on a un collègue qui est martyrisé en réunion ou qui est pris à partie et qui est tout pâle dans le couloir c'est bien d'aller lui dire je ne suis pas d'accord avec la manière dont on t'a traité parce que cette seule phrase sort l'autre de cette situation d'aliénation sociale ça s'appelle comme ça de mise au banc humiliée au travail on l'a pointé le travail a toujours été un monde difficile mais c'est tous les jours qu'on est humilié dans la vie quotidienne dans la rue dans les magasins mais pas tout seul et au travail peut-être que notre boulot à nous c'est de passer laisser celui qui est pris à partie tout seul alors je ne dis pas de monter sur un cheval et avec la halbar de partir le défendre pour se retrouver en mauvaise posture mais si vous connaissiez le pouvoir et la puissance des mots que vous dites à quelqu'un vous pouvez lui chuchoter dans l'oreille tu n'es pas tout seul on peut en reparler je ne suis pas d'accord avec ce qu'on vient de te dire et de te faire vous remettez le socle du monde d'aplomb vous le sortez du chaos éthique qu'il vient de traverser il vient d'être traité de tout devant tout le monde et personne n'a rien dit et pour répondre à Michel ce n'est pas tout à fait vrai que la solution à un cas de harcèlement est toujours le déplacement du harcèleur nous venons d'obtenir plusieurs services qui soient l'harcèleur ou l'harcèleuse présumée qui a été déplacée qui a perdu son poste naturellement grâce à un énorme travail de préparation à des témoignages qui étaient d'abord anonymes et qui par la suite ont été confirmés donc c'est loin d'être évident mais il ne faut pas du tout se décourager penser que rien ne sert à rien au contraire c'est avec la résilience de chacun et notre organisation mais à la disposition pas simplement l'écoute mais aussi les spécialistes les avocats et tous les outils qui sont nécessaires et nous saluons aussi l'engagement des collègues qui se sont spontanément organisés en groupe de surveillance pour harcèlement le plus que nous sommes le mieux que ça vaut et nous collaborons avec eux et avec aussi l'administration qui n'est pas forcément et toujours un interlocuteur néfaste ou négatif au sein de l'administration il y a des collègues de plein de bonne volonté qui sont aussi sensibles à ces arguments il ne faut pas toujours partir dans une logique un peu manichéenne où l'administration est toute mauvaise et le personnel est tout parfaitement irréprochable non parce que le personnel il peut être parfaitement silencieux et oublier d'intervenir justement je crois vraiment puisque je vois que quelqu'un très joliment fait un genou en disant qu'elle fait un travail d'assistante sociale plutôt que de secrétaire que si vous devenez tous des salariés avertis de vos droits et de vos devoirs que vous faites un petit cahier avec les quelques savoir-faire qui sont sur le site et qu'on vous transmet et qui ont été traduits vous regarderez les situations de travail différemment tous les jours vous pourrez donner des conseils à vos collègues et surtout les sortir de l'isolement car toutes ces pathologies ne sont pas que des pathologies de surcharge ce sont des pathologies de l'isolement et de la solitude et ça on peut l'empêcher quand même et il y a aussi un autre volet que je voulais aborder avec toi Marie dans toutes nos actions je vois des messages qui me sont adressés en privé à cet égard mais je le trouve parfaitement pertinent dans toutes nos actions pour dénoncer les harcèlements la souffrance au travail l'administration mais aussi une partie des collègues ont tendance à en faire un peu la caricature comme quoi nous défendons le fait néant ceux qui n'ont pas envie de travailler ceux qui ne sont pas actes à travailler ceux qui dès qu'on leur demande de faire quelque chose ils vont voir leur médecin ils se mettent à un congé de maladie de longue durée et le travail qui reste doit être fait par les autres ou alors que nous couvrons systématiquement les fautes des uns et des autres comme si notre travail était de donner toujours raison à la personne avec qui on rentre en contact je peux vous assurer que parmi les dossiers que nous gérons il y en a beaucoup plus et que nous refusons il y a des collègues qui méritent d'être sanctionnés parce que c'est pas chaque fois qu'il y a un gentil et une victime moi je siège un conseil de discipline je n'ai pas peur de demander des sanctions lourdes lorsque les dossiers les justifient donc la question ce n'est pas que nous sommes toujours en train de chercher soit des adhérents soit des personnes à défendre quels qu'ils soient les dossiers nous sommes aussi capables de faire la part des choses et nous avons qu'un collègue qui abuse de ses droits et de ses possibilités non seulement il est dommageable pour lui mais aussi pour les autres collègues et qui doivent en quelque sorte en pâtir donc soyez rassurés que notre rôle ce n'est pas de prendre n'importe quel dossier et défendre n'importe quoi les personnes qui commettent des fautes ont droit à être assistées par des avocats mais nous choisissons de manière très soigneuse les dossiers que nous prenons en charge et les autres que nous confions aux avocats que la personne concernée cherchera de trouver parce que sinon on donne toujours l'impression que nous sommes là en train de défendre seulement les fainéants c'est tout à fait le contraire que nous essayons de faire surtout que souvent la personne harcelée est ce qu'on appelle le salarié sentinelle celui qui ne lâche pas sur la question d'un travail fait dans les règles et qu'on veut faire taire parce qu'il casse un peu les pieds là vous venez de me citer un collier de perles de stéréotypes assez impressionnant parce que quand même depuis que la loi sur le harcèlement moral est apparue on a fait des progrès on a une méthodologie de l'entretien avec le salarié harcelé on a la liste des techniques de management pathogène on a un tableau clinique spécifique reconnu dans la littérature scientifique internationale donc qu'est-ce qu'on nous raconte là ? ça c'est des gens qui ne lisent pas qui ne lisent pas les jurisprudences qui ne voient pas à quel point malheureusement ces questions sont des questions terrifiantes l'enquête sumaire qui est l'enquête faite par la Direction Générale du Travail en France et qui est une enquête statistique de telle force et de tel niveau qu'elle est prédictive pour tous les salariés celle de 2016 commence à laisser sortir ses résultats 40% des salariés français se retrouvent en situation de souffrance éthique de ne pas arriver à faire le travail correctement c'est une enquête épidémiologique c'est des chiffres on veut des chiffres il y en a des chiffres c'est pas des stéréotypes 40% ça commence à être énorme ça fait beaucoup de gens qu'on fait mal travailler et qui en souffrent oui tout à fait et je suis sûre que c'est la même chose chez vous car malheureusement ces organisations du travail sont les mêmes partout disons que l'avantage de l'inconvénient d'être en retard c'est qu'on peut maintenant nous baser sur les expériences de ceux qui étaient beaucoup plus alertés que nous parce que jusqu'il y a quelques années nous continuons à dénoncer qu'il y avait un seul et unique cas d'harcèlement constaté et puni dans notre institution puni d'ailleurs avec un simple blâme sans que la personne en question ne perde ses responsabilités de management elle soit simplement déplacée dans une unité qui est de taille encore plus importante que celle au sein de laquelle elle avait été accusée d'avoir commis cela heureusement c'est une époque désormais révolue mais je ne parlais pas d'il y a 50 ans je parle d'il y a 4-5 ans et oui bien sûr oui je pense que nous arrivons maintenant à la fin de notre conférence qui comme d'habitude est richissime pour les collègues l'intervention de Marie sera aussi traduite en anglais comme ça vous pourriez en profiter les autres conférences sont disponibles sur notre site et pour toute question éventuelle nous sommes toujours à votre disposition et s'il y a des aspects que nous pouvons clarifier avec Marie j'abuserai encore de ta patience pour te soumettre pas de soucis et encore mille merci pour votre accueil toujours aussi chaleureux à toute l'équipe et puis on se retrouve bientôt pour bien sûr pour nous parler ensemble je vous souhaite une belle fin de journée à tous en tout cas toi aussi merci encore à bientôt à bientôt